Générique Bonsoir à toutes et à tous, nous attendons vos questions SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. Une infime goutte de sang de Maëlys, une preuve ADN imparable. C'est le travail des scientifiques de la gendarmerie qui a permis d'obtenir les aveux de Nordal-Lelandais. Celui qui niait depuis cinq mois et demi n'a pas tenu très longtemps face aux nouveaux éléments des enquêteurs. Il a avoué avoir tué involontairement, a-t-il dit la petite fille, avant d'indiquer le lieu où se trouvait le corps. Et si les recherches se sont cet après-midi terminées, l'enquête, elle, continue pour comprendre les circonstances exactes de la mort de Maëlys. Depuis cette nuit d'août dernier, la France entière s'était émue de la disparition de la petite fille. Ce sont les progrès des techniques d'enquête qui ont permis de faire émerger la dramatique vérité. Le Landais, l'ADN à parler, c'est le titre de cette émission avec nous pour en parler ce soir. Damien Delceni, vous êtes rédacteur en chef adjoint au Parisien, en charge du service police-justice. À la lune du Parisien aujourd'hui, Maëlys, enfin, un début de vérité. Colonel Patrick Touron, vous êtes chef de l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale, l'IRCGN. Alain Boer, vous êtes professeur de criminologie au CNAM, le Conservatoire national des arts et métiers. Vous enseignez également à New York et à Shanghai. Rappelons ce soir votre ouvrage, une histoire de la médecine légale et de l'identification criminelle, aux éditions PUF. Enfin, Michel Bernard-Requin, vous êtes magistrate honoraire, vous êtes ancienne présidente de Cour d'Assise, vous êtes ancienne conseillère à la Chambre d'instruction de Paris. Je cite ce soir votre dernier ouvrage, chronique de prétoire, aux éditions Scrineo. Bonsoir à tous les quatre, merci de participer à ce C'est dans l'air en direct. Je le disais à l'instant, cet après-midi, les recherches ont été interrompues, puisque l'ensemble du corps de Maëlys a été retrouvé, pardon pour les détails, mais est-ce que c'est important pour la suite qu'on retrouve l'ensemble du corps de Maëlys ? On a l'impression qu'il y a une page qui s'est tournée parce qu'on a eu des aveux, mais il y a une autre enquête qui commence. Bien sûr, c'est même capital qu'on retrouve un maximum de morceaux de corps, puisqu'il faut quand même dire les choses comme elles sont. Hier, on avait retrouvé un crâne et un os long. Aujourd'hui, de ce que nous en dit le procureur lui-même, c'est une grande partie du corps qui a été retrouvée. C'est capital parce que ça va permettre de faire tout un tas d'analyses, et je pense que mon voisin d'en face en parlera encore mieux que moi, mais d'analyses très scientifiques, très techniques, sur combien de temps ces os ont pu séjourner à cet endroit, est-ce qu'ils ont toujours séjourné à cet endroit, est-ce qu'il y a des lésions qui vont pouvoir être repérées dessus. Alors, avec la limite, évidemment, que c'est des ossements qui ont sans doute à peu près plus de six mois de temps passé à l'extérieur, dans un endroit où les corps se dégradent forcément beaucoup plus vite qu'à d'autres endroits. Mais de toute façon, plus on a d'éléments techniques et plus on a d'éléments de preuves, puisque c'est aussi ça qu'on va finir par chercher, plus on pourra, en fait... L'idée, c'est que les enquêteurs, c'est d'avoir un maximum d'éléments qui vont ensuite pouvoir proposer à Nordal-le-Landais pendant des auditions chez le juge d'instruction. Et on verra si sa version peut coller avec les éléments techniques qu'on va retrouver sur la scène de crime, puisque c'est en tout cas une partie de la scène de crime. On ne sait pas si toute la scène de crime s'est déroulée là, mais en tout cas, c'est une partie de la scène de crime. Oui, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que finalement, on a initialement une victime. Le point clé était de la retrouver, parce que c'est quand même une détresse humaine importante. Le travail des enquêteurs a été conséquent, puisque finalement, il a conduit à ce que la personne collabore avec la justice, puisqu'il va devoir être présenté à la justice. Et là, dans le cadre du travail qui est effectué en cours, c'est de rassembler l'ensemble des éléments que l'on pourra factuel, que l'on pourra démontrer, et ensuite les mettre en parallèle avec les déclarations de l'auteur présumé. N'oublions pas que pour l'instant, on n'a qu'une parole, celle de l'auteur. Est-ce que c'est la parole la plus fiable ? Je ne sais pas. L'avenir nous le dira. En revanche, le magistrat souhaite que l'ensemble des scènes de crime, puisqu'effectivement, il y en a plusieurs, soient investiguées pour qu'on puisse ensuite vérifier les dires de l'intéressé. Vous dites l'ensemble des scènes de crime parce qu'il y en a plusieurs. Ça a l'air d'aller de soi. On le sait depuis longtemps, ça ? On ne sait toujours pas où la fillette a été tuée, accidentellement ou non. On sait qu'elle a été transportée, donc le véhicule a fait partie de la scènes de crime. On sait qu'il a été déposé un certain temps dans une zone intermédiaire. On sait que, d'après les dires de l'intéressé, qu'il a abouti là, est-ce que c'est le seul trajet ? On doit le démontrer pour pouvoir le garantir car ensuite au procès pénal, lorsqu'on va remonter l'ensemble du processus, il ne faut plus qu'il y ait de doute. Est-ce que c'est long le processus qui s'ouvre désormais avec le travail qui va être fait sur le corps de la victime ? On a vu qu'il avait fallu, et ce n'est pas du tout un reproche, cinq mois et demi pour mener cette enquête. Là, est-ce que les choses, à partir du moment où vous avez le corps de la victime, est-ce que les choses vont aller vite pour l'exploitation de ce travail-là ? De toute manière, ce qu'il y a, c'est qu'à l'IRC, c'est juste qu'on va y mettre tous les moyens. Donc on ira le plus vite possible. Regarde tout ce qu'il y a à accomplir comme acte pour pouvoir déterminer des liaisons. Il y a de la radiographie, il y a du scanner, il y a de la tomodensitométrie pour étudier les os. Qu'est-ce que c'est que la tomodensitométrie ? C'est-à-dire qu'on est capable d'étudier la structure d'un os pour voir s'il a subi des fractures ou des contusions. Donc tout ça, c'est des examens assez techniques qui vont être accomplis de manière méticuleuse. méthodologie, le déroulé. On estime à 3-4 semaines le travail qui va être nécessaire pour accomplir ces actes. Ensuite, ça va rentrer dans un travail de procédure classique. Ah bon. Je crois que c'est un sujet intéressant parce qu'il s'agisse dans l'affaire Daval ou dans l'affaire Le Landais et sous réserve toujours, je le rappelle, la présomption d'innocence qui va aller jusqu'au bout d'un processus. Malgré les aveux. Qui va aller jusqu'au bout de la dernière décision ultime après tous les appels possibles et imaginables et la cassation au cas où. Donc sous réserve de cette donnée essentielle qui paraît toujours étrange mais qui est celle de notre droit. Le vrai sujet est celui-là. C'est d'abord la complexité de la personnalité de l'auteur dans ce qu'il nie puis dans ce qu'il dit. Car ses aveux sont toujours des aveux non terminés. Il manque des éléments. Le deuxième, c'est la diversité des scènes de crime. Car effectivement, il y a un lieu de crime non déterminé encore. un véhicule de transport qui a dû servir deux fois, semble-t-il. Un premier lieu de dépôt du corps et un lieu où il aurait tenté de le dissimuler. Et donc, ça fait beaucoup de travail. Enfin, tout ça va déterminer un élément majeur. où Mme Bayreur-Requin sera bien meilleur que moi là-dessus. On va le poursuivre. Pourquoi exactement ? Parce qu'on a eu enlèvement. Ça, on est à peu près carré. Assassinat. Homicide. Préméditation. Pas préméditation. Ça, c'est l'enquête qui va permettre de le définir. Ah bah oui, parce qu'une partie de ce que l'IRCGN va découvrir va aussi permettre de dire c'est plutôt dans cette catégorie-là ou dans ce tel autre. Et donc, il va y avoir là un enjeu très important. Et on le voit d'ailleurs à quel point, d'ailleurs, dans les deux cas d'Aval comme le Landais, la défense est prise au dépourvu ou semble prise au dépourvu par la personnalité de l'auteur et ses dimensions. Et puis, il y a un troisième morceau. Est-ce que tout ceci va reconnecter, et je ne sais pas si les éléments scientifiques le permettront, avec d'autres affaires ? Ça, on va en parler à la prévision. Car il y a une autre mise en examen et il y a une quinzaine, une vingtaine. La gendarmerie a mis beaucoup de moyens pour retrouver beaucoup de cas non élucidés jusqu'à présent. Des affaires, certaines froides, d'autres gelées. en se posant la question du serial killer ou pas. Donc, on est face à un gros, gros, gros travail. C'est ce qu'on va essayer d'explorer ce soir en détail, Michel Bernard-Requin. Oui. Vous voulez intervenir sur ce que disait Alain St-Lamboer ? Oui, tout à fait, parce qu'il y avait cet élément de défense qu'on retrouve, comme vous venez de le dire, dans l'affaire Laval et dans l'affaire Le Landais. Je me souviens que M. Laval a dit qu'il avait tué accidentellement et que nous savons que M. Le Landais a dit, son avocat l'a dit et le procureur dans son communiqué l'a confirmé qu'il avait tué involontairement. Alors, personne ne sait en France très bien ce que ça veut dire, tuer involontairement. Il y a quelque chose que j'aurais tendance, présomption d'innocence, cela dit, rappelée, par précaution, à écarter, c'est ce qu'on appelle l'homicide par imprudence. L'homicide par imprudence, vous prenez votre voiture, vous roulez trop vite, il y a un piéton sur un passage clouté, vous le heurtez, il est mort, vous avez commis un homicide involontaire, par imprudence, par négligence, par inattention, etc. Vous êtes un chirurgien tout à fait incompétent, vous opérez n'importe comment, votre malade meurt, homicide involontaire, par impérissie, par faute grave. En revanche, il y a trois crimes, ça c'est un délit. Je ne pense pas, mais je n'en sais rien, que M. Lelandais dira je l'ai heurtée alors qu'elle était devant la voiture, elle est morte, etc. Alors, je vais essayer d'être rapide, vous avez trois échelons, les coups et blessures ayant entraîné la mort sans intention de la donner. C'est un acte agressif qui entraîne la mort, c'est le coup de poing qui entraîne la chute, qui entraîne la fracture du crâne. Vous avez l'homicide volontaire, c'est la strangulation ou quelque chose comme ça, mais vous n'aviez pas prévu trois jours avant ou la veille ou trois heures avant. Et puis vous avez l'assassinat qui est l'homicide volontaire, c'est-à-dire je veux tuer, mais j'ai prémédité, j'ai été chercher l'arme, j'ai préparé le terrain, Donc, pardonnez-moi, mais du coup, trois échelons. Ça veut dire que les mots qu'il a choisis ne répondent pas à... Alors, le mot involontairement, soit ils vont prendre comme système de défense les coups ayant entraîné la mort sans intention de la donner, dans un cas, comme dans l'autre d'ailleurs, soit l'accident, mais je ne vois pas, je vous dis, en dehors de l'accident. Mais c'est déjà un terme que vous retenez comme un élément de stratégie de défense, c'est ça que vous voulez nous expliquer. Tout à fait. Je ne pense pas que ce soit par hasard et que ce soit complètement innocent que dans les deux cas, il y ait eu le mot accident ou involontaire. C'est-à-dire que dans les deux cas, je n'ai pas voulu donner la mort. Alors, il s'était longtemps mûré dans le silence. Celui qu'on appelait à un moment donné, Monsieur Réponse à tout, n'a pas tenu bien longtemps face aux traces de sang de Maëlys, retrouvée finalement dans le coffre de sa voiture. Aujourd'hui, les recherches se poursuivent pour faire le jour sur les circonstances du meurtre quand Nordal Lelandais affirme l'avoir tué, on l'a bien compris, involontairement. À Pont-de-Beauvoisin, après des mois entre espoir et incertitude, on peut aujourd'hui, enfin, pleurer. La Petite Maëlys, Romain Becker, Mathieu Lignot et David Lemarchand. Cassie, tu poses le tien aussi ? Devant la salle des fêtes du pont de Beauvoisin où avait disparu Maëlys, l'heure est à l'émotion et au recueillement aujourd'hui. Des fleurs, des peluches, des bougies ont été déposées. Une petite fille qui est partie comme ça au bout de six mois, enfin, on découvre ça au bout de six mois, je trouve ça vraiment... traumatisant pour moi, quoi. On ne peut pas se cacher les choses, on le pensait tous que de toute façon, il n'y a pas trop d'espoir, mais au moins la famille sait déjà ce qui s'est passé, quoi. Carrière, l'enquête a connu une avancée décisive. Nordal Lelandais a reconnu avoir tué la jeune fille de neuf ans, disparue dans la nuit du 26 au 27 août dernier et décrit l'enchaînement des événements. Ce soir-là, selon les aveux de l'ancien militaire de 34 ans, présent au mariage au pont de Beauvoisin, il dépose le corps de Maëlys près de chez ses parents à Domessin avant de retourner au mariage. Il récupère ensuite la dépouille pour aller l'abandonner dans un ravin du massif de la Chartreuse à Saint-Franc. Nordal Lelandais se rend ensuite aux abrais pour nettoyer de fond en comble sa voiture. Hier, au terme d'une journée de recherche, des restes du corps de Maëlys ont finalement été retrouvés. Ému, son avocat s'est présenté devant la presse. Manifestement, il m'avait menti comme il a menti à tout le monde puisque la réalité, elle est là. mais je pense que le fait que je lui ai dit que je serai à ses côtés comme avocat a peut-être contribué à l'aider à parler et je voulais avant tout qu'il parle. Sinordal Lelandais a donc finalement décidé de collaborer à l'enquête. C'est parce que des traces de sang de la jeune fille ont été mises au jour dans le coffre de la voiture du suspect en raison du nettoyage du véhicule. Elles avaient dans un premier temps échappé aux enquêteurs. Mais s'il a bien tué Maëlys, Nordal Lelandais dit l'avoir fait de manière involontaire et laisse pour l'instant planer de nombreuses zones d'ombre. Nordal Lelandais a refusé de s'expliquer pour l'instant sur la façon dont cette mort involontaire selon lui avait eu lieu. Il a souhaité, il a indiqué qu'il souhaitait d'abord que le corps de Maëlys soit retrouvé et qu'il s'expliquerait ultérieurement. Depuis presque six mois, Nordal Lelandais, seul suspect dans cette affaire, clamait pourtant son innocence. Depuis sa cellule de Saint-Quentin-Falavier où il est incarcéré depuis le 4 septembre, Nordal Lelandais se murait peu à peu dans le silence. Malgré les importants moyens de recherche déployés et les battus citoyennes, aucune trace de Maëlys. En septembre dernier, ses parents lançaient un appel. Ceux qui nous regardent actuellement doivent savoir que nous nous battons pour retrouver notre fille. Discrète en dehors de cette conférence de presse, la mère de la petite fille s'est exprimée hier soir sur Facebook. Il aura fallu attendre cinq mois et demi pour que ce monstre parle enfin. Toi, l'assassin de ma fille, Maëlys va te hanté nuit et jour dans ta prison jusqu'à ce que tu crèves et que tu ailles en enfer. Ce soir, au terme d'une deuxième journée de recherche, les enquêteurs affirment avoir retrouvé la quasi-totalité de la dépouille de la petite fille. Ils espèrent désormais pouvoir déterminer les circonstances de sa mort. Justement, dans le reportage, on voyait une des zones très escarpées de la région de Pont-de-Beauvoisin. C'était une zone qui avait été fouillée. Il y avait eu des recherches dans la zone où le corps a été finalement retrouvé ? Oui, ils ont fait des recherches systématiques, des battues, des battues citoyennes, mais comme c'est des zones très escarpées avec des ravines, ça peut passer à travers. La zone ne permet pas de garantir en tout cas que chaque mètre carré était parcouru et la preuve. La preuve. Cette question, comment se fait-il que les enquêteurs n'aient pas trouvé plus tôt les traces de sang dans la voiture ? Je me tourne à nouveau vers vous. La raison est relativement simple, même si ça paraît pas facilement compréhensible. Dans un premier temps, en revenant au début des faits, nous avions un suspect et les enquêteurs se sont dit que le suspect a pu transporter la victime dans son véhicule. Ils avaient cette information, mais sans garantie, sans plus. C'est un gros travail d'enquête qu'ils les ont conduits vers lui, mais sans garantie, sans plus. On a procédé à l'investigation du véhicule, donc toutes les surfaces accessibles, traces de contact, de l'enfant qui aurait pu toucher, de l'auteur, et on trouve de l'ADN de la victime sur une partie du véhicule. Donc, pratiquement, mission remplie, comment on appelle ça, le magistrat est content, les enquêteurs sont contents. On note, dans notre dossier, que le véhicule est particulièrement propre. Il trouve une défense à sa position, véhicule particulièrement propre. Voilà, sans plus. Quelques semaines après, les enquêteurs poursuivent leurs investigations et arrivent à démontrer que le véhicule est particulièrement propre parce qu'il l'a nettoyé au moins deux fois, voire trois fois, qu'il y a passé des heures. Et donc, le magistrat nous recontacte dès qu'on a ces informations et il nous dit mais il ne faut pas chercher les traces classiques sur des zones accessibles, il faut chercher des traces d'un véhicule qui a été parfaitement nettoyé. Et à partir de là, on a cherché les traces que l'on pouvait retrouver et qui ne pouvaient pas être nettoyées par un individu. Donc, on a démonté tout ce qui était nettoyable et on a regardé si des fibres, des projections pouvaient être retrouvés dans les espaces qui ne sont pas nettoyables facilement. On a démonté toutes les parties des ceintures, vous regardez même une ceinture, vous mettez votre clic mais il y a des endroits accessibles, on démonte, on a tout traité. Donc, on a fait plusieurs, presque centaines de prélèvements et on a fini par découvrir à un endroit difficilement accessible dans la voiture, à un rebord, des petites particules et des traces qui correspondaient à du sang et ce sang correspondait à la victime. Une infime gouttelette de sang, c'est-à-dire, c'est ça ? Alors, le pourquoi s'explique, c'est qu'on a recherché de manière classique ce qui se passait dans un véhicule, on n'avait pas imaginé dans un premier temps qu'il avait nettoyé avec le temps d'intensité puisque les délais étaient assez courts dans l'opération. Entre le moment où la personne est suspectée et le moment où la personne est interpellée, il n'y avait pas d'idée qu'on puisse passer son temps à nettoyer un véhicule. – On est d'accord que ce sont des traces qui ne sont pas visibles à l'œil nu. Là, c'est un travail, ça fait référence à des séries qu'on regarde parfois à la télévision. Voilà, on est loin du compte d'ailleurs par rapport à ce qu'on voit parfois sur la façon dont les choses se passent. Ce n'est pas visible à l'œil nu. Comment est-ce que vous faites pour identifier ces traces-là ? – Le principe est relativement simple. Selon qu'on cherche les différents types de traces ou de polymères, on les illumine avec des longueurs d'onde particulières de manière à ce qu'ils ressortent visuellement, ils s'illuminent. C'est un peu quand vous êtes en boîte de nuit, vous avez des pellicules sur votre chemise. Votre pellicule, on la voit la nuit quand vous avez des éclairs à jouer. C'est exactement la même chose lorsque vous cherchez les traces de sang, vous l'illuminez avec une bonne longueur d'onde, vous mettez des lunettes qui vous permettent d'éliminer le fond et vous voyez ressortir ces micro-traces qui appartiennent à du sang. On a des équipements qui permettent de le faire très facilement. – Pendant l'enquête, on avait fait un c'est dans l'air où on avait évoqué les traces de sang dans l'eau de lavage des traces d'ADN. On avait expliqué que les enquêteurs cherchaient des traces de sang dans l'eau de lavage. – Des traces de sang et d'autres choses d'ailleurs, ou des fibres ou des fibres de vêtements parce que ce qui interpellait tout le monde et évidemment les enquêteurs qui ont été au courant très vite, c'était la séquence, le temps passé dans cette station de lavage en plus en sortant, si ma mémoire est bonne, d'une audition à la gendarmerie, d'une première audition en tant que simple témoin. La première chose qu'il fait en sortant c'est qu'il va récurrer sa voiture pendant plus de deux heures dans une station de lavage en insistant sur certaines parties du véhicule, alors évidemment le siège passager, je pense qu'il y avait aussi eu un gros ménage du coffre. Bon, quand on voyait ces images-là, on se disait bien que, d'accord, il cherchait à nettoyer sa voiture mais il insistait sur des zones particulières et évidemment quand on cherche quelqu'un qui a pu enlever une fillette, on se dit le siège passager et le coffre, ça correspond à des endroits où on peut disposer un corps pendant un temps donné. Mais c'est vrai que le nettoyage a été tellement fait et surtout avec des produits je crois de mémoire extrêmement puissants, extrêmement toxiques, il y avait des produits oxydants, des choses comme ça, des choses pour laver les jambes qu'il a utilisées pour nettoyer l'intérieur du véhicule, donc des produits très très forts qui effectivement ont fait disparaître une forme de première couche de traces et c'est ce qui a été expliqué après en démontant les parties accessibles, c'est-à-dire des parties qu'il n'a pas pu nettoyer lui-même sauf à démonter entièrement sa voiture, on avait un espoir de trouver effectivement des traces qui ont pu être soit par écoulement soit par projection qui ont pu être... Et l'ADN de contact ne suffisait pas, on avait parlé aussi de l'ADN de contact retrouvé près du volant, ça c'est des choses qui ne suffisaient pas ? Si vous voulez, on rentre dans un processus de preuves corroboratives, c'est-à-dire un ensemble de preuves qui viennent s'accumuler, mais typiquement il avait une défense, il dit que la trace de contact, la petite, est montée dans le véhicule, et pour le véhicule, il y a eu un très très gros travail mené sur plusieurs centaines d'heures de vidéos pour montrer qu'il avait été vu finalement à un endroit sur la route, et tant qu'on ne lui a pas montré, il disait qu'il n'avait pas circulé, qu'il n'avait pas bougé, donc vous voyez ce que... Il arrive à chaque fois à une rupture, il voulait avoir une maîtrise totale de la situation. L'ADN, le sang, donc ça veut dire que ce n'est pas un contact, c'est vraiment quelque chose qui appartient à jeune fille qui est restée dans le véhicule, là, ça l'a déstabilisé parce que je pense qu'il était convaincu, comme le sont beaucoup de gens actuellement en prison, c'est qu'ils avaient promis le crime parfait et qu'ils n'allaient pas se faire avoir. Et là, ça lui a fait un choc dans quelqu'un qui a les certitudes. Donc on a ébranlé ces certitudes. Ceux qui ont dit dans les commentaires qui sont parfois à côté, mais il a craqué. En réalité, ce n'est pas exactement ça. Si je fais suite à ce que vous expliquez, c'est qu'il était confronté à la preuve ultime, les traces de sang dans son coffre qui faisaient que c'était compliqué d'expliquer, de trouver une explication puisqu'on avait dit à un moment donné qu'il avait toujours des explications pour chaque élément apporté par les enquêteurs. Oui, on peut s'interroger, présomption d'innocence oblige, s'il ne s'adapte pas en réalité aux éléments qu'on lui oppose en disant mais il y a ça plus ça, plus ça, plus ça. Et quand vous disiez élément corroborant, oui, il y a une concordance qui a fini par devenir accablante parce que là, et on a un élément supplémentaire que lui a fourni qui à mon avis ne l'autorisera pas à revenir sur ses aveux au point de vue stratégie, c'est qu'il a indiqué là où était le corps de l'enfant. Alors ça, c'est l'élément donc, pourquoi a-t-il fait ça ? Puisque jusqu'ici, il s'adapte. On m'oppose ça, je réponds et j'ai une réponse adaptée. Là, il y a cet élément où il décide d'avouer, alors, son avocat a dit qu'il avait, enfin, j'ai bien entendu Maître Jakubowicz hier parler d'émotions, de larmes, de l'impression d'un désarroi tel qu'il décrivait en tout cas à son client sur la scène découverte du corps. – À l'inverse total de ce qu'on avait expliqué ou ce qu'on avait pu comprendre jusque-là. Donc là, son avocat nous présente un être différent que celui qu'on imaginait voir, qu'on nous présentait, disons, puisque aucun d'entre nous ne le connaît. mais là, il a fait un pas de plus en montrant où était le corps de l'enfant. – À l'inverse. – Je crois d'abord qu'il n'y a que dans la télévision qu'on peut voir la résolution d'une enquête en 52 minutes et deux pauses de publicité. Deuxièmement, ce qui est très intéressant, c'est qu'on est passé d'une culture qui était celle de l'aveu, on enfermait quelqu'un pendant 48 heures et on utilisait des moyens dont tout ce n'était pas prévu par le code de procédure pour le faire avouer et ensuite, on avait je reviens sur mes aveux, j'ai été brutalisé, ce n'est pas moi, etc. Même si on retrouvait par AISAR, par ailleurs, des éléments, on crée le doute dans la méthode. Je pense que c'est très bien enfin que les services d'enquête et de ce point de vue-là, la gendarmerie est celle qui a produit les efforts les plus remarquables en technologie mais aussi en humain. Je pense que la gendarmerie a toujours des profileurs ce qui est un choix particulier parce que le débat... – Que la police n'a pas ? – Non. – Que le débat serial killer est un sujet important pour la suite d'après sur d'autres sujets en cours dont un où il est déjà mis en examen, présomption d'innocence alors là, encore plus particulièrement rappelée. Donc ça, c'est le premier élément. Il y a eu un très gros effort, on est passé de la culture de l'aveu à la culture de l'enquête. La culture de l'enquête, c'est qu'en fait, vous arrêtez les gens quand vous savez à peu près tout. Et il est vrai que M. Lelandais, à la différence de l'affaire Daval, lui, il a été mis en détention très rapidement. – Très trop, très trop. – Parce que les éléments, le faisceau de présomption était tel que les enquêteurs et les magistrats en charge de l'instruction n'avaient aucun doute sur le fait qu'ils tenaient l'auteur de l'enlèvement et pire éventuellement. Donc, de ce point de vue-là, il n'y a pas eu l'attente qu'on a vue dans l'autre sujet où il fallait construire totalement les éléments puisqu'il n'y avait pas grand-chose, même si eux avaient l'intime conviction dès le début que c'était Daval, ils avaient l'intime conviction depuis le début que c'était Lelandais. Mais dans un premier temps, ils n'avaient pas les éléments suffisants pour jouer la détention, dans le deuxième, ils les avaient et ils l'ont utilisé. Et c'est vrai que cette période de détention a été plus longue que qu'imaginait car la construction du modèle de défense de rupture, qui est toujours un élément qui nous perturbe toujours, c'était, à force de nier de manière systémique, je vais créer le doute parce que si je nis tout le temps, c'est que je suis victime. Et la principale victime de ce système de défense personnel est probablement Maître Jakubowicz qu'il ne faut pas prendre pour un idiot. Elles étaient étonnantes ces images, Alain Boer. Oui, mais je crois qu'elles étaient... De voir un avocat avec autant d'émotions qui donne le sentiment d'avoir lui-même été pas trahi, je n'irais pas jusque-là. Il l'a dit. Il l'a dit trahi. Il a dit, mon client m'a menti. J'ai entendu ça. Mon client m'a menti. Il ne faut jamais mentir à son avocat parce que ça se termine en général mal. Mais par ailleurs, c'est vrai qu'humainement parlant, il s'est dévoué au-delà peut-être du raisonnable pour son client et qu'il en a découvert les deux réalités. Car on peut aussi douter tant quelqu'un vous répète qu'il est innocent qu'il est innocent à un moment où vous dites bon d'accord, j'ai déjà eu des faits, des erreurs judiciaires. Elles existent, il ne faut pas les nier. Et donc peut-être que je suis là-dedans. Donc ces deux éléments sont très importants à prendre en considération et c'est ça qui probablement a le plus pesé dans le choix de construction d'éléments probants définitifs. Et là où ça a cassé, je pense, je ne suis pas psychiatre, là où ça a cassé, c'est qu'à celle-là, il n'y s'y attendait pas. À cause justement du récurage systématique, des moyens utilisés, de la profusion d'outils, de liquides, de corrosifs, il y est allé franco. Et d'ailleurs, il n'a pas eu tort puisque quelque part, il a loupé un peu d'ADN mais il avait une explication raisonnablement acceptable et là, il a fallu un travail considérable et qui là n'a pas pu se faire en 3 minutes 12. Les aveux ont été obtenus facilement après l'apport de cette preuve et ces traces de sang. L'avocat laissait entendre qu'il les avait obtenus. On est sur des aveux très partiels quand même, rappelons-le, parce que pour l'instant, on en est sur une mort involontaire ou un meurtre involontaire parce qu'il y a une expression très à la mode depuis 15 jours avec l'affaire Daval aussi. Moi, je voudrais quand même revenir deux secondes sur ce qu'a dit Maître Jacques Hugovic hier parce qu'il y a quelque chose de gênant. Pas du tout, je ne pense pas qu'il ait faim l'émotion hier, je pense qu'il était vraiment ému, il n'y a pas de doute là-dessus mais il faut juste reprendre le calendrier, l'agenda des jours précédents mais des jours très proches, c'est-à-dire qu'on a quand même eu quelqu'un qui s'est installé dans un système de défense classique, on défend son client, c'est normal, c'est le rôle d'un avocat, mais avec une violence quand même assez exacerbée. Vis-à-vis de la presse ? Vis-à-vis de la presse, mais ça, on a l'habitude, ce n'est pas grave et ce n'est pas le problème, mais vis-à-vis des enquêteurs, j'ai trouvé qu'il y avait... Et du procureur ? Et du procureur, il y a eu vraiment une volonté pour lui de casser le travail qui était fait et quelques jours encore avant cette fameuse preuve, Nordal Lelandais, il était en train de demander sa remise en liberté, il disait les yeux dans les yeux à tout le monde, je n'ai rien à voir là-dedans, etc. Donc, OK, il y a de l'émotion, on peut faire une conférence de presse pour dire à quel point on a été trahi et que notre client a menti, mais qu'aujourd'hui, ça y est, il a compris, etc. OK, mais il y a quand même... Je pense qu'il ne faut pas non plus tomber dans l'excès inverse, c'est-à-dire que, pour en revenir aux aveux, il n'y a pas, à mon sens, il n'y a pas d'aveu complet du tout parce qu'on ne sait toujours pas ce qui s'est passé, dans quel timing, pourquoi, le mobile, etc. Donc, c'est un premier pas qu'il fait de manière obligatoire, obligée, on lui prend la main parce qu'on ne peut pas faire autrement, encore une fois, c'est pour ça que le terme de il a craqué, c'est un terme assez juste quand même, parce que ça veut dire qu'à un moment donné, c'est comme un pantalon, la couture, elle lâche, alors le trou, il va s'agrandir au fur et à mesure, mais là, la couture, elle a lâché parce qu'il y a une preuve sur laquelle, là, pour le coup, il ne peut plus rien dire, mais conformément à ses habitudes, il lâche sur ce qu'il doit lâcher, il ne va pas tellement en delà, alors oui, il dit, le corps, je l'ai mis là, il fait un petit pas, mais après, terminé, je ne parlerai plus tard et je vais réfléchir. Moi, je serais plutôt dans le pragmatisme du gendarme, je veux dire, il collabore avec nous, ça permet à la famille de récupérer le corps, je veux dire, souhaitons que ce soit super, pas de jugement, espérons qu'il continue de collaborer, nous avons beaucoup d'indices, nous avons beaucoup travaillé, les enquêteurs ont énormément d'éléments parce qu'ils travaillent et puis une trentaine depuis six mois, je veux dire, ils se doutent que maintenant on a des éléments dont il n'a pas connaissance et dont la presse n'a pas connaissance, donc il ne sait pas tout ce qui va lui arriver, souhaitons qu'il collabore, souhaitons que son avocat ait avec lui une discussion qui lui permette de se présenter devant la justice, voilà, puis espérons parce que je pense que... Il peut jouer un rôle dans ce moment-là, à l'avocat ? Je pense que le bon conseil, je reviendrai sur la remarque de M. Alain Boller, c'est le bon sens, là, bon, je veux dire, il faut qu'il va se présenter devant ses juges autant qu'il y a et en se présentant, en étant de bonne foi, bon après... Et ça change quoi face à la justice ? Ça change quand même les choses s'il collabore avec maintenant les enquêteurs ? Alors, ça ne changera pas tout parce qu'on n'oubliera pas de rappeler aux juges et aux jurés que pendant six mois, il a promené tout le monde. On n'oubliera pas ça, on n'oubliera pas la supplique de la mère qu'on a revue, là, il y a un instant, lui disant, mais tout au début, dites-nous quelque chose, nous savons que vous savez des choses. Donc, ça jouera un rôle, un rôle partiel, mais pas intégralement, non. Alors, des micro-traces de sang invisible à l'œil nu récupérée, donc on l'a bien compris, sous le tapis fixé dans le coffre de la voiture, c'est l'élément déterminant qui a donc fait craquer Nordal-Lelandais, que ce soit dans l'affaire Maëlys ou dans le dossier du caporal Arthur Noyer et même dans le meurtre d'Alexia Daval, ce sont les progrès de la science, outre le travail naturellement des enquêteurs, qui ont permis de faire avancer l'enquête. Éléments biologiques, géolocalisation de téléphones portables, analyse de la navigation Internet, les enquêteurs disposent d'une vaste gamme de nouveaux itis pour craquer le moindre indice. Laurent Hirsch et Clément Biais. Dès les premières heures suivant la disparition de Maëlys le 27 août dernier, ils sont là. Les experts de la gendarmerie scientifique scrutent le moindre détail à la recherche d'indices. Six mois plus tard, après avoir méticuleusement désaussé la voiture du suspect, en particulier le tapis fixé au fond du coffre, ils finissent par isoler d'infimes traces de sang invisibles à l'œil nu, mais qui vont changer la donne. Là, dans un coffre de voiture, c'est une surface rigide, non régulière, même s'il a été, on va dire, studieux dans le nettoyage. Ça valait le coup de tenter de retrouver quelque chose. La preuve, ça valait vraiment le coup. Pour parvenir à faire parler ce fameux tapis fixé au fond du coffre, la méthode la plus efficace, c'est un quadrillage méticuleux du tissu, découpé en carrés d'à peine quelques centimètres de côté. Chaque zone est alors grattée avec un écouvillon, une sorte de long coton-dige qui va à son tour être analysé. Autre ressource des enquêteurs, la vidéosurveillance ainsi que l'activité du téléphone portable de Nordal-Lelandais qui montrent deux longs moments durant cette fameuse nuit au cours desquels est mis en route le mode avion. Plus de géolocalisation, plus de communication téléphonique ni de connexion internet, une intention manifeste de brouiller les pistes qui interroge. Nordal-Lelandais, suspect numéro un dans la disparition l'été dernier de Maëlys, mais aussi quatre mois plus tôt dans celle du caporal Arthur Noyer. Dans cette dernière affaire, la vidéosurveillance et l'examen du téléphone du suspect ont trahi ses faits et gestes à la minute près. L'analyse des images de vidéoprotection confirmait que le véhicule utilisé par Nordal-Lelandais, l'Audi, se trouvait à 2h58 rue de la République à Chambéry, mais également à 3h08 sur la commune de Saint-Baldorf. Enfin, l'examen du téléphone de Nordal-Lelandais établissait qu'il avait effectué le 25 avril 2017 des recherches sur Internet en utilisant les mots-clés des compositions d'un corps humain. Quand l'accusé ne parle pas quand il n'est pas trahi par son téléphone ou par la vidéosurveillance, restent de nombreuses alternatives. Dans l'affaire Jonathan et Alexia Daval, par exemple, la présence d'un traceur GPS dans le véhicule du suspect a contribué à l'obtention des aveux. Le leitmotiv de la recherche en fait scientifique, c'est de se dire qu'il reste toujours quelque chose. Il y a des travaux compliqués qui mènent sur un échec aussi. Ce n'est pas qu'il ne restait rien, c'est qu'on n'a pas été capable de trouver. Analyse ADN, traces électroniques, empreintes digitales, mais aussi examens de la composition de la terre, de l'eau ou encore recherche d'odeurs. Aux yeux de la police et de la gendarmerie scientifique, le crime parfait n'existe pas. Et nous reprenons notre discussion avec cette question. Les techniques de la police scientifique sont remarquables. Pourquoi y a-t-il encore des affaires sans solution ? Remarquable criminel aussi. Quand on n'a pas de corps, pas de scène de crime et qu'on ne sait pas qu'il y a eu un assassinat, on sait qu'il y a eu une disparition. Et encore, il y a tous les ans, des dizaines de milliers de disparitions. Certaines sont des disparitions inquiétantes. Un nombre plus réduit, on va dire environ 60 000 disparitions par an, 10 000 disparitions inquiétantes, 5 000 à 6 000 disparitions longues. Alors, ils sont partis en Annapurna, ils ont choisi le Larzac, ils ont été enlevés, ils ont été tués, on les retrouve 10, 15 ou 20 ans plus tard, on retrouve un corps au fin fond d'un ravin parce qu'ils ont eu un accident de trekking. Donc, il y a beaucoup de cas dont on ne sait même pas qu'ils existent. Un des plus grands cas de serial killers sur le long d'une route américaine, je ne sais plus s'il y a la 101 ou la 105, c'était une cinquantaine de cadavres d'une très grande diversité dont on ne savait même pas qu'ils avaient disparu puisque c'était des immigrants clandestins, des gens plutôt issus du milieu de la prostitution, des honards, des fugueurs, etc. Donc, c'est très compliqué en fait à imaginer. Mais, pour l'essentiel, dès qu'on retrouve quelque chose, une scène de crime, c'est toujours quelque chose où on amène quelque chose et on reprend quelque chose. Donc, dès qu'il y a une capacité à identifier un lieu, éventuellement un auteur, qu'on a une suspicion, là, les chances sont plutôt du côté de la police ou de la gendarmerie. Dans le cas inverse, il y a énormément de sujets où on est dans le vide parce qu'il n'y a pas d'éléments du tout. – Oui, je voudrais préciser quelque chose. Il y a également des cas intermédiaires où on n'a pas 30 experts, 200 gendarmes, etc. Je vais vous parler de tout ce qu'on appelle les morts dont la cause est inconnue ou suspecte, qui sont confiées au procureur de la République et où il y a peut-être un suicide, peut-être pas, et où il y a deux, trois enquêteurs qui se déplacent. Une personne, on n'est pas très sûr, il n'y a pas le quart du dixième, du centième des moyens qui ont été utilisés dans cette affaire qui vont être utilisés pour une dame qui s'est défenestrée, dont on dit qu'elle est dépressive. et je veux dire que très souvent, on ne cherche même pas. – Ça veut dire que dans ces cas-là qui sont exposés par Michel Bernard Roquin, la police scientifique, les formes de gendarmerie qu'on voit sur l'affaire Maïlis ne sont pas utilisées systématiquement ? – Pas à ce point-là. – Article 74, le procureur décide des moyens, non ? – Eh oui, c'est ça. – S'il nous sollicite. – Voilà. – La question, c'est le doute raisonnable, c'est toujours pareil. – Eh oui, c'est-à-dire ? – Sachez que, c'est-à-dire, la question qu'a très bien posée, c'est la scène, lorsqu'on découvre un corps, est-ce que c'est une scène de crime ou est-ce que c'est un accident ou est-ce que c'est un crime ou est-ce que c'est un suicide ? C'est une vraie question. Et donc, il y a de nombreux moyens qui existent pour pouvoir le déterminer, l'exploiter. Il y a aussi beaucoup de travail d'enquête qui doit être fait. Donc, est-ce qu'il y avait un intérêt, est-ce que la personne décède, un héritage, je ne sais pas, un conflit quelconque ? Tout ça, c'est un travail d'enquête. Et ce travail d'enquête, il est mené. Alors, plus ou moins, forcément, d'après ce qu'il y a dit. Plus ou moins. Voilà, il est mené. Je pense qu'il y a quand même, il y a des vraies préoccupations. Je crois que chacun doit l'avoir. Et il faut savoir que les enquêteurs, globalement, s'investissent quand il y a le doute. Le tout, c'est quand il n'y a pas de doute. Avec une affaire, cette fois-ci, qui était exceptionnelle, parce que c'est une enfant qui disparaît. Ça change aussi les choses, sans doute. Là, le sujet est clair. Le sujet est clair. Tout le monde fait la fête. Il y a un enfant qui disparaît. Je crois que tout le monde arrête de faire la fête et tout le monde cherche l'enfant. Tout le monde se met à chercher. C'est un peu pareil pour ce qu'il y a eu un accident. Je pense que n'importe quelle personne qui a un accident avec un enfant alors qu'il est dans une salle de mariage, il s'arrête, il va à l'hôpital. Je ne sais pas. C'est le bon sens de tout citoyen. Il y a eu une vraie... Certains considèrent que c'est d'une pression médiatique. En tout cas, c'est une affaire que les Français ont suivi. Ils rentraient à peine de vacances et on a promet que cette petite fille avait disparu lors d'un mariage. Est-ce que dans ces cas-là, c'est quelque chose qui est une pression qui gêne, disons-le, le travail des enquêteurs ? Est-ce que c'est malgré tout une obligation de résultat que se fixe l'équipe qui est chargée de l'enquête ? Comment est-ce que vous l'analysez, ce sujet-là ? D'un point de vue concret, un gendarme, la première personne qu'il reçoit, c'est la victime ou les parents de la victime. Donc, vous avez forcément une accroche et vous prenez à compte un dossier. Vous prenez à cœur votre dossier. Vous ne traitez pas un dossier lorsque vous avez eu les parents effondrés chez vous qui vous expliquent. C'est humainement pas possible. Donc, il y a vraiment un important travail qui est fait. Donc, il y a une pression médiatique sur le service des enquêteurs, oui, de manière claire. C'est-à-dire que les gens en charge de l'enquête lorsqu'ils voient qu'il y a beaucoup de gens qui s'intéressent, beaucoup de journalistes, il y a un gros travail qui est fait. Je dirais que vraiment, là, il y a une pression qui est faite, mais aussi sur tous les décideurs, que ce soit le parquet, le magistrat, tout le monde a subi une pression, bien sûr, parce qu'il y a une volonté de savoir qui est légitime. Une enfant qui disparaît, c'est légitime. Et je dirais que d'un point de vue scientifique, parce que je vais parler de ce qui me regarde, aucune. Ah, voilà. C'était en fait le sens de ma question. Alors, pour ça, nous, on vit dans un environnement climatisé, le bruit est maîtrisé, la lumière est maîtrisée. Et c'est important que ce soit comme ça ? On déroule des procédures essentielles. Oui. Ne jamais rien changer à une méthode parce que vous auriez des demandes pour aller plus vite. Il y a un temps. Il y a un temps au processus. Quel est le profil de ces personnes que vous décrivez là qui sont enfermées dans ces salles climatisées ? Ce sont des enquêteurs qui viennent du terrain ? Ce sont des ingénieurs ? Ce sont des médecins ? Quel est le profil qui vient de là ? Nous sommes 265. Nous devons avoir une dizaine de juristes, des administratifs, parce qu'on a une structure militaire, un point d'entrée, un point de sortie. On vérifie que juridiquement tout va bien. Sur les 250 qui restent, la moitié sont ingénieurs ou docteurs, quel que soit leur grade. D'ailleurs, gendarmes, civils, on a la moitié qui sont des gens très qualifiés parce qu'on utilise du matériel de très haute qualification. Et l'objectif, il est pour l'Institut qui est une approche un peu distincte de la police. C'est que nous, on demande à ce que ces scientifiques qui travaillent au labo soient aussi projetables pour aller sur le terrain. Donc, que ce soit médecin, pharmacien, que vous soyez ingénieur chimiste, biologiste, vous devez être capable d'aller sur le terrain. C'est une volonté de notre direction parce qu'on est une force armée qui doit pouvoir accompagner l'armée. On a une force prévotale à avoir une action. Et surtout, ce que l'on veut, et ça c'est vraiment clé, c'est qu'on ne veut pas que dans un petit coin isolé de quelque part en France, il n'est pas le même service qu'au centre d'une grande ville. Donc, il faut que les experts puissent aller apporter leur expertise, les moyens les plus sophistiqués aux plus proches de tous les citoyens français. Avec ces affaires-là, avec l'affaire Daval et l'affaire Le Landais, j'allais dire, les Français découvrent, peut-être pas, mais la portée de la police scientifique, des moyens qui sont alloués aux enquêtes. Ça fait des années que c'est utilisé dans ce type d'affaires. Est-ce que, de ce que vous savez les uns les autres, il y a des outils désormais, on parle de l'ADN, mais ce n'est pas très nouveau, l'ADN, ça fait des années qu'on travaille avec l'ADN. Est-ce qu'il y a des outils qui sont désormais utilisés, qui sont extrêmement performants en devenir prometteurs ? Alors, l'ADN, ça fait 30 ans qu'il est arrivé, et d'ailleurs, la première fois qu'il a été utilisé, en 1985, ça a totalement échoué. Parce que ? Parce qu'il était au ses débuts et que l'enquête a échoué, et c'est la bonne vieille police de papa qui a fait sans ADN, mais c'était une première tentative, c'était un test en fait. Et ensuite, l'ADN s'est devenu très intéressant pour deux raisons, une mauvaise et une bonne. La mauvaise raison, c'est quand on a cru que l'ADN allait répondre à tout et faire les enquêtes à la place des enquêteurs. Quelques dizaines d'affaires où l'ADN a été contourné, modifié, manipulé, perturbé, pollué, on s'est rendu compte que l'ADN, c'était bien quand il y avait aussi des enquêteurs et que l'ADN était là pour valider ou invalider, aider, mais pas remplacer. Vous avez un cas en Allemagne, par exemple, où on a trouvé 200 cambriolages faits par la même personne dans toutes les villes possibles et imaginables d'Allemagne, simplement parce que la préposée au coton-tige avait mis ses doigts dessus en les mettant dans la boîte. Oui, mais ça vous donne un état de ce qui peut perturber et les Allemands ont perdu une année à chercher le plus grand cambriolaire de tous les temps qui était surtout la préposée au coton-tige. Donc, il y a un premier problème. Deuxièmement, il y a beaucoup de laboratoires aux États-Unis qui ont été mis en cause pour absence totale de déontologie et légère amélioration de la capacité des enquêteurs à aller jusqu'au bout d'une enquête parce qu'ils étaient là pour les aider. Et il est très important, comme l'a rappelé le colonel, qu'il n'y ait pas de perturbations dans un sens ou dans un autre dans l'ensemble du processus de l'enquête et que ce qui rentre et ce qui sort soit suivi. Et les juristes de ce point de vue-là, déontologiquement, sont des éléments extrêmement importants pour la qualité de la procédure d'abord, mais pour la qualité de l'enquête aussi. Ça marche dans tous les sens. Et d'ailleurs, le circuit de la preuve, enfin le circuit de la pièce, de la trace est un élément tout à fait conservable. Le troisième, c'est les évolutions de l'ADN. Avant, il fallait un ADN complet pour avoir un profil complet. Maintenant, on a découpé l'ADN en des morceaux tellement petits qu'on peut trouver par un membre éloigné de la famille la recomposition. Et donc, on n'est plus obligé d'avoir la trace de l'auteur présumé ou de la personne disparue d'ailleurs, parce que ça marche pour beaucoup de choses. L'ADN, pas seulement pour les assassins mais aussi pour les victimes ou des corps dont on n'a pas l'identité. Aujourd'hui, on peut remonter par le vague cousin parce qu'avec un 16e ou un 20e, je ne sais plus à combien on en est maintenant. Ça s'appelle les rapports en parentalité. Voilà. Et donc, on arrive à recomposer. Vous avez deux, trois affaires d'ailleurs qui ont été résolues, dont une avec un auteur décédé mais au moins qui a été identifié grâce à ça. Donc, il y a de gros progrès dans un vieil ADN qui est devenu un outil beaucoup plus ouvert et puis les fichiers parce que l'amélioration de la qualité des fichiers, fichiers génétiques d'une part mais aussi fichiers sériels. Alors, on n'est pas allé jusqu'au bout du fichier sériel. On est au début du commencement. C'est quoi le fichier sériel ? C'est permettre de rassembler des affaires qui n'ont rien à voir les unes avec les autres pour enfin dire oui mais si la même voiture était au même endroit dans 12 affaires différentes ou 12 localisations différentes. Alors, c'est un début parce que le Conseil constitutionnel a donné une interprétation très stricte et l'outil est complexe mais on a beaucoup progressé sur ces questions. D'autres outils en devenir sur lesquels vous fondez beaucoup d'espoir ? Des dizaines, des dizaines mais je vais me focaliser sur certains. Un, l'ADN, on n'est pas au bout. D'accord. A l'heure actuelle on peut travailler sur le taux de méthylation dans l'ADN et approcher un âge. On peut dire si la personne est fumeur ou pas. Donc vraiment l'ADN a une potentialité énorme. Je dirais que n'oublions pas les technologies numériques. Tout ce qui est, vous êtes tous connectés, on a tous des connexions. Vous avez les IOT qui sont un véritable monde en devenir de connexion. Ça c'est vraiment essentiel. Je dirais que l'intelligence artificielle je crois beaucoup surtout pour l'aspect traitement des données. Donc là typiquement le service central du renseignement criminel travaille dessus, exploiter des données profondes mais en technique scientifique. Vous avez pour identifier une personne actuelle vous avez l'empreinte génétique. On est d'accord ? L'empreinte digitale. Vous avez l'empreinte dentaire et on travaille beaucoup sur l'empreinte olfactive. C'est-à-dire qu'un chien arrive à vous identifier et bien les chimistes ils identifient les molécules qui composent une odeur et sont capables de vous retrouver. Voilà. A l'heure actuelle ça c'est sur quoi on parie dans 5 ans. Et là, quelles que soient les positions que mettront les auteurs pour se cacher ou se masquer on arrivera à les retrouver et c'est sur quoi on compte. Alors vous parliez de l'intelligence artificielle peut-être qu'elle sera utilisée dans le dossier qui vient après la mise en examen de Nordal-Lelandais dans l'affaire Maëlys et Arthur Noyer. De nombreuses familles de disparus demandent maintenant des vérifications dans les dossiers de leurs proches. Officiellement, 12 affaires ont été rouvertes ou réorientées sur la piste Lelandais mais 13 autres familles dans la région réclament elles aussi un nouvel examen de dossier aujourd'hui classé Ambride Mbida et Mathieu Lignot. Leurs histoires sont différentes mais ils partagent la même douleur. Ce jour-là, 11 familles de disparus se rassemblent à Lyon avec un espoir en commun connaître enfin la vérité sur le sort de leurs proches. Et si le fils, le frère ou l'ami qu'ils ont perdu avait un jour croisé la route de Nordal-Lelandais ? Des parents qui veulent mettre fin à des années d'incertitude. Le lien, il pourrait se faire au niveau de la géographie parce qu'on est à Échirol, c'est tout près de Grenoble. La ferme à Élysse est dans le Nord-Isère, c'est l'Isère aussi, c'est notre département. Monsieur Lelandais vit en Savoie mais à quelques kilomètres de l'Isère aussi. Il y a le procureur de Grenoble qui demande à des réouvertures d'enquête et nous, on veut donc s'engouffrer là-dedans. Avant ses aveux, l'ombre de Nordal-Lelandais planait déjà sur de nombreuses autres affaires. En Savoie, Haute-Savoie, dans la Drôme, dans l'Isère ou encore dans le Gard. En tout, 12 dossiers de disparition ont été rouverts ou réorientés dans le sillage de l'affaire Lelandais. Et parmi elles, bien sûr, l'affaire du caporal Arthur Noyer. 12 avril dernier, le jeune homme de 23 ans disparaît après une soirée dans le centre-ville de Chambéry. Les restes de son crâne seront retrouvés en septembre sur un chemin forestier. Trois mois plus tard, Nordal-Lelandais est mis en examen pour le meurtre du militaire. Aujourd'hui, la famille du jeune homme demande la vérité. Dans le cas de l'affaire Maëli, c'est une tache de sang qui a finalement poussé le Landais aux aveux. Ce qui ne rassure pas l'avocat des parents d'Arthur Noyer. Est-ce que dans le dossier Arthur Noyer, on va devoir attendre un indice aussi déterminant que celui-là pour qu'il l'avoue ? C'est ce que je crains. C'est ce que je crains. Vous allez me dire mais pourquoi vous le craignez ? J'ai dit, moi je ne connais pas trop le personnage. Je ne l'ai encore jamais rencontré dans le cadre d'une confrontation. En revanche, j'ai pu lire un certain nombre de ses déclarations. Je peux aussi entendre ce qui se dit de part et d'autre. mais j'ai l'impression qu'il est quand même manipulateur. En plus des 12 enquêtes relancées, 13 familles demandent à ce que les affaires de disparition de leurs proches soient réétudiées. Pour elles, la piste de Nordal-Landais est à creuser. Cette association centralise les demandes de ces familles de la région Auvergne-Rhône-Alpes. On a à la fois l'identité et le lieu de disparition de la personne, les circonstances et les coordonnées de la famille et éventuellement du service enquêteur et de l'avocat. Des parents qui ont besoin de réponses, de savoir ce qui est arrivé à leurs proches. Le but, souvent, quand la personne est disparue depuis 6-7 ans, le but, ce n'est pas de retrouver vivant forcément la personne disparue, c'est de savoir ce qui s'est passé. À partir du moment où vous ouvrez une porte dans un contexte, les familles veulent qu'on vérifie ce contexte-là et donc le Landais, c'est une piste et une porte qui s'ouvre. Il faut vérifier pour pouvoir la refermer et éventuellement repartir sur autre chose. Mettre fin à des années d'angoisse et de doute. C'est ce qu'ont espéré les parents d'Estelle Mouzin, disparue il y a 15 ans. Une affaire qui a marqué toute la France. L'hypothèse d'une implication de le Landais a été vérifiée et la porte vite refermée. « Il était à l'étranger au moment des faits. » Et nous reprenons nos discussions avec cette question. Peut-on considérer Nordal le Landais comme un tueur en série ? Damien Delsenay ? C'est beaucoup trop tôt. Qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui ? On va reparler de la pronomption d'innocence pour la cinquième fois depuis le début de l'émission. Ce ne sera pas trop. Qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui ? Il est mis en examen dans deux dossiers. À partir de quand on peut considérer que c'est un criminel en série ? Il y a des débats entre deux ou trois. Et pour l'instant, judiciairement parlant, c'est tout. Après, la gendarmerie vient de rouvrir une quinzaine de dossiers, parfois à la demande des familles, parfois à la demande de certains procureurs ou de juges d'instruction, qui sont des affaires qu'on réexamine, qui ne seront pas toutes liées à Nordal le Landais, certainement pas. Et puis, il y a une problématique très importante, c'est que pour nombre de ces affaires, on n'a pas du tout les mêmes éléments que ceux qu'on peut avoir pour Maëlys, voire pour le caporal noyer. Maëlys, on a quand même beaucoup de choses. On a des témoignages, on a des images, on a maintenant des preuves scientifiques. Pour le caporal noyer, on a une partie du corps, on a de la téléphonie, donc on peut travailler sur des choses. Là, il y a de la matière. Pour plein d'autres dossiers qui ont été évoqués là, on n'a quasiment rien, à part une zone géographique où on dit, il y a une disparition, il n'habite pas loin. Donc, c'est quand même presque rien. Presque rien. Donc, après, on va attendre quoi ? Il va falloir faire du bornage téléphonique, on ne peut pas en faire sur des affaires anciennes. Il va falloir éventuellement reprendre les dossiers comme ils ont été. Mais, pareil, c'est des dossiers de disparition de majeurs. Il y en a qui ont été traités comme des disparitions classiques. Autant vous dire qu'il n'y a quasiment pas eu d'enquête. Donc, pas de téléphonie, pas de bornage, etc. Donc, on va partir avec une matière qui est quasiment nulle. Quasiment nulle. Donc, après, qu'est-ce qu'il faut ? Il va falloir cirer le moindre fil et espérer, mais j'en doute encore à l'heure où on se parle, que Nordal-Lelandais lui-même, dans une démarche qui peut arriver, puisqu'il a un comportement qui, de toute façon, est quand même très insaisissable depuis le début, se lance dans une opération où il va reconnaître des choses, mais, parti comme il est, je pense que tant qu'on ne lui apportera pas des éléments, il ne va pas lui-même se mettre à table pour reconnaître une dizaine d'autres disparitions. Patrick Touron, sur ce que disait à l'instant Damien Delsenis, c'est-à-dire, à part la zone géographique et on met de côté peut-être le dossier du caporal noyé où il y a plus d'éléments, Il y a une mise en examen. Il y a une mise en examen, naturellement, et un bornage téléphonique et c'est un long chemin. D'abord, c'est d'abord un long chemin. D'ailleurs, réétudier un dossier, c'est jamais une mauvaise chose. Un dossier, tant qu'il n'est pas conclu en journal-maurie, on le laisse ouvert. Donc, voilà, on rassemble des éléments, même si ce sont des faits, qu'une audition, qu'une pièce, bon voilà, après c'est la vie de la procédure. Très sincèrement, je ne sais pas ce qu'il y a dans les dossiers. L'étude des dossiers c'est remonter l'emploi du temps de l'intéressé. Et ça, il y a des centaines de choses qui permettent de remonter. Quoi, par exemple ? Sa consommation, ses cartes bleues, ses indécences, son téléphone, il y a 10 000 choses que l'on peut faire, les témoignages. Je dirais, si c'est un jeune moderne, il a une page Facebook où il met ses vacances, où il a mangé, je ne sais pas. Donc, il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites. Très sincèrement, je ne connais pas le dossier. C'est un travail de fond, d'investigation de longue haleine qui démarre, je suis d'accord. Très sincèrement, je crois qu'il faut, dès le début, savoir qu'on ne peut pas préjuger du résultat. Voilà. On ne peut pas préjuger du résultat. Je crois qu'il y a des gens qui travaillent, ils ont des méthodologies modernes d'exploitation de données. Quand on pense qu'à 10 000 pages d'un dossier, humainement, vous commencez à le lire au mois de janvier et puis vous le terminez au mois de décembre, donc il ne s'en tirez rien. Donc, il y a des outils informatiques qui permettent d'exploiter et de croiser des données. Là, qui vont être utilisés dans ce cas d'affaires qui vont être croisés, oui. Ça a été mis en place, il y a une cellule qui a été mise en place, il fonctionne en cellule, il regroupe des gens, il leur donne des moyens, c'est typiquement un exprès militaire, des moyens, une mission et il y a un chef, voilà, donc ils ont ça au centre du service central de renseignement criminel. Ils sont en train de monter ces dossiers, de prendre des outils modernes pour les exploiter. On va voir comment ça va mouliner et puis on espère que ça marchera parce que c'est l'intérêt de tout le monde. Avec une difficulté supplémentaire le concernant lui, il est pour l'instant de meurtres avec des victimes qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Donc c'est-à-dire qu'on ne peut pas se dire, on ne peut pas prendre le parti de dire qu'on ne va s'intéresser qu'aux disparitions de petites filles ou aux meurtres de petites filles depuis 15 ans en France et on ne peut pas se dire non plus qu'on ne va s'intéresser qu'aux disparitions d'hommes âgés de 20 à 30 ans. Voilà, ce n'est pas quelqu'un, si c'est lui, encore une fois, ce n'est pas quelqu'un qui tue systématiquement des petites filles, qui tue systématiquement des prostituées qui tue systématiquement des jeunes hommes. Donc ça complique les choses parce que ça élargit encore le spectre de recherche et tout le monde, et c'est pour ça qu'on peut parfaitement comprendre que ces gens qui vivent l'enfer depuis des années, il y a une toute petite brèche, ils rentrent dedans parce qu'ils se disent on ne sait jamais vu le profil qu'il a l'air d'avoir. Mais parfois, pour identifier des serial killers, on part d'une affaire et puis on tire sur une pelote. Oui, et puis on espère que le serial killer enhardit par le fait qu'il ne lui arrive rien la première fois, la deuxième fois, la troisième fois, se laisse aller. On voit à quel point dans le cas précis de Maëlys, il y a une brèche de 40 minutes de téléphone et une brèche de 4 heures de téléphone. Dans le cas supposé du Cap Aral-Noyer, il n'y a pas de brèche de téléphone. C'est justement ça qui permet, entre autres, la mise en examen. Donc, il peut y avoir justement de remonté-remonté. On a ça dans les disparus de Lyon, par exemple, on part de rien ou de pas grand-chose puis on se dit mais quand même. Alors là, on a le même type de... C'est le même profil. Profil. On a ça dans le tueur ou des appelés du contingent. Voilà. Et puis, on a le cas dans Chanel. On a le cas dans l'affaire Francis Holm, en fait. On part d'un bèche et puis on découvre tout d'un coup qu'on est là. Donc, il y a des diversités d'acteurs dans le plaisir de tuer ou dans le fait de choisir et d'être monomaniaque sur ses victimes. Une assez grande diversité d'individus. En tout cas, ce travail sera fait comme vous venez de nous l'expliquer. Nous passons maintenant à vos questions. Avait-on déjà mis autant de moyens dans une affaire criminelle ? Je ne trouve pas que les moyens étaient exceptionnels. Dans mon métier, je vois souvent beaucoup de moyens mis selon les opérations parce qu'on ne s'en rend pas bien compte mais dès qu'il y a une affaire qui soit conséquente où il y a besoin, on a une montée en puissance qui s'opère. Là, on monte à 300 personnels très rapidement parce qu'on sait qu'il faut récupérer un maximum d'informations. pour le mariage, 244 auditions, c'est commun. D'accord. C'est commun. D'ailleurs, c'est une des problématiques que l'on rencontre, c'est qu'on récupère beaucoup de témoignages. Je crois que l'affaire Yougore l'a bien montré. Il y en a beaucoup, beaucoup de témoignages et après, il faut les exploiter. Et donc, ce travail est fait. Maintenant, il faut mettre les outils en place pour les exploiter. Voilà le vrai sujet. Le Landais sera-t-il juridiquement obligé de préciser les circonstances de la mort de Maëlys ? Bien sûr que non. Il est encore une fois bénéficiaire des dispositions de notre code de procédure pénale qui s'est inspiré de législations anglo-saxonnes et qui autorise désormais, enfin, depuis quelques années, le droit au silence. Ce qui veut dire qu'il peut... D'ailleurs, il l'a utilisé, je crois, dans l'affaire Noyer. Ce qui veut dire qu'il peut décider demain, même s'il a parlé avant-hier, de dire au juge d'instruction, je n'ai plus rien à vous dire. Et il peut le faire jusqu'à, et y compris, l'audience devant la cour d'assises. Il a le droit au silence. Si vous voulez, il y a une grosse différence parce que beaucoup aussi m'ont interrogé sur le mensonge. Comment il a menti ? Est-ce qu'on peut... En France, quelqu'un qui est impliqué, qui soit mis en examen ou accusé, ne prête pas serment. Il a le droit au silence, mais il ne prête pas serment. Et par conséquent, il a parfaitement le droit de vous raconter des histoires. Aux Etats-Unis... Mais au moment du procès, il le paye ou pas ? Ça dépend. Il y a des cas où certains s'en sont bien tirés parce qu'ils avaient menti. Il faut avoir l'honnêteté et le courage de le dire. Et alors, vous avez d'autres cas aux Etats-Unis où il peut refuser de parler. Nul ne peut être obligé dans ce pays-là de s'auto-incriminer. Mais s'il décide d'être entendu, il prête serment. Et là, gare à lui si son mensonge, s'il est convaincu de mensonge. Lorsque l'avocat de Nordal-Lelandais déclare que le mensonge en droit français n'est pas un délit, peut-on parler d'éthique citoyenne ? Ah oui ? Oui, oui. C'est l'éthique de la loi. C'est l'éthique de la loi. Nordal-Lelandais, était-il invité au mariage ? Que faisait-il sur les lieux de la cérémonie ? Il avait été invité l'après-midi à ce qu'on peut appeler un vin d'honneur communément. Il n'était pas invité à la soirée. Il s'était un peu invité en disant voilà, je peux venir avec un peu de drogue il a un peu forcé la main mais sans la forcer on imagine c'est une fête qu'il y ait une personne en plus ou une personne en moins ça ne changeait sans doute pas grand-chose. Mais en tout cas il n'était pas prévu qu'il soit à la soirée au départ. Il dealait de la drogue dans la soirée ? Je ne sais pas s'il dealait dans la soirée mais c'était une de ses activités principales était de faire ça. Lelandais connaissait-il la petite avant le jour du mariage ? D'après les témoignages je ne suis pas bien placé qu'on connaît que l'on fasse mais a priori non. A priori non. En tout cas les parents eux-mêmes il n'y avait pas de connexion entre eux avant. Les revirements et autres mensonges de Nordal-Lelandais constituent-ils des circonstances aggravantes ? Alors des circonstances aggravantes ? Non, le mot circonstances aggravantes c'est quand par exemple vous tuez quelqu'un circonstances aggravantes c'est votre conjoint c'est une circonstance aggravantes. Mais vous voulez dire par là ou sans doute la personne qui pose la question veut-elle dire par là est-ce que ça risque de peser lourd dans la sanction qui sera finalement choisie par la cour et le jury en cours d'assise ? Oui, généralement ça déplaît. Généralement ça déplaît. Mort accidentelle ou pas il est responsable que risque-t-il dans les deux cas ? Le fait de mentir depuis six mois est-il une circonstance aggravante ? Donc on a déjà répondu à la deuxième partie de la question. Disons en tout cas qu'on le croira moins sur... Supposons qu'ils nous disent demain j'ai heurté avec ma voiture la petite fille qui sortait de ma voiture avec mon pare-choc elle est mal tombée elle est morte c'était un accident de la circulation finalement sur un parking. Supposons qu'ils disent ça je ne sais pas je suis en pleine science-fiction là le fait qu'il ait dit que tout le contraire pendant des mois ça va certainement faire que sa crédibilité sera nulle. Ce pourrait-il que la... Alors non n'a-t-il pas attendu si longtemps avant d'avouer pour que les causes de la mort soient difficiles à déterminer ? Je ne pense pas qu'il pensait qu'on trouverait ce que l'on a trouvé c'est tout. Et c'est quand il a été confronté à ça semble-t-il qu'il a changé de... C'est son avocat qui nous l'a dit. Ce pourrait-il que la découverte de ces traces... C'est une hypothèse qui n'est pas idiote. L'étude sur décomposition du corps est un élément qu'il ne faut pas sous-estimer. On ne regarde pas spécifiquement ça comme on chercherait l'adresse de la pizza du coin. Donc il y a là une petite préoccupation qu'il ne faut pas totalement sous-estimer même s'il faudra que l'enquête aille jusqu'au bout de ces consultations internet. Ce pourrait-il que la découverte de ces traces de sang ait été un coup de bluff pour faire craquer le Landais. Est-ce que vous avez le droit de bluffer en arrivant dans une audition et en disant on a l'ADN ? Contrairement aux citoyens qui ont le droit de mentir, nous non. On peut le regretter. Ce n'est pas une méthode utilisée lors de... En plus, on est un laboratoire accrédité. J'ai des organismes, des experts internationaux qui vérifient que je respecte bien les règles scientifiques et l'éthique scientifique et la qualité des méthodes. Donc je ne peux pas, je n'ai pas le droit. Voilà, je n'ai pas le droit. Ce qui n'est pas le cas aux Etats-Unis où on peut parfaitement, on a le droit de mentir dans la partie interrogatoire. On ne peut pas le faire au procès. Mais on peut le faire à l'interrogatoire et si on a un bon avocat, par contre, ça ne marche pas. Oui, c'est ça. Pendant combien de temps les opérateurs téléphoniques conservent-ils les traces de bornage, je pense, aux autres affaires ? Vous disiez tout à l'heure Damien Delceni, ça sera compliqué de borner sur les précédents dossiers. Déjà, après, il faut savoir ce qu'on cherche quand on fait un bornage parce que si vous faites un bornage, ça va vous collecter des dizaines de milliers de données, voire plus. Donc, il faut qu'on trouve, il faut qu'on cherche un numéro particulier en considérant qu'il avait déjà ce numéro-là et ce téléphone-là il y a quelques années. Et puis après, je ne suis pas sûr, mais je ne suis pas expert, je ne suis pas sûr qu'au bout d'un certain nombre d'années... Ils ne sont pas effacés ? Enfin, effacés, plus le temps passe, plus c'est compliqué de les retrouver. Alors, est-ce qu'on peut retrouver ? Je n'ai pas les dates, on peut retrouver, on ne peut pas retrouver. Très sincèrement, ça dépend vraiment des opérateurs. C'est opérateurs dépendants de leur gestion, c'est aussi opérateurs du type de téléphone dont ils disposent. Après, il y a des dossiers, par exemple, le dossier Mouzin, ça avait été figé à l'époque des faits, c'est-à-dire qu'à l'époque des faits, le bornage, il a été fait, en plus dans un secteur extrêmement étendu autour. Donc, le dossier Mouzin, qui est un dossier ancien, on a le bornage parce qu'il existe déjà dans le dossier. Mais si dans d'autres dossiers qui sont en train de être examinés, il n'y a pas eu de bornage de faits à l'instant où la disparition a eu lieu, je pense que là, c'est un peu plus compliqué. Un avocat qui connaît l'atroce vérité de l'acte de son client doit-il garder le silence ? Oui. La déontologie est très claire là-dessus. Il ne doit pas divulguer quoi que ce soit à qui que ce soit, même après la mort de son client. Mais ce n'est pas le cas dans le monde anglo-saxon. L'avocat est un officier de la cour et ce n'est pas le représentant de son client. D'ailleurs, un avocat ne demande jamais la vérité à son client. Il dit, quelle est votre version ? D'accord. Mais en France, l'avocat ne peut pas. Ne peut pas. Absolument pas. Donc, il faut qu'il travaille avec son client, qu'il discute avec son client pour le faire pour obtenir des aveux, par exemple. Tout à fait. Et il a la possibilité, là par contre, c'est l'indépendance de l'avocat, de dire, vous niez, et ça ne me paraît pas plaidable, changer d'avocat. Que sait-on du profil psychologique de Nordal-Lelandel ? Il serait intéressant. Vraiment, c'est intéressant. Je pense que beaucoup de choses découleront de son profil psychologique. C'est important de savoir. Et des effectifs qui travaillent sur le profil psychologique. Là, vraiment, on s'adresse chez nous, on utilise les psychologues comme une aide à l'audition. C'est-à-dire que lorsqu'on a les auditions qu'on entend parler, on a les psychologues qui travaillent avec nous qui nous disent là, il va craquer, là, il faut plutôt l'orienter vers là. C'est plutôt une aide à une aide à l'audition. Quel va être le positionnement de ses proches et notamment de sa mère maintenant ? Moi, je pense que ça va peut-être être intéressant. Il y a un remarquable outil qui s'appelle Progréal et qui mériterait un jour d'être développé sur comment mener un interrogatoire. Merci à vous tous. C'est la fin de cette émission qui sera rediffusée ce soir à 22h20. Demain, vous trouvez Bruce Toussaint pour un nouveau C'est dans l'air tout de suite. C'était à vous. Belle soirée sur Progrès.